bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec solenne qui est en direct de darwin salut solenne salut donc solenne en fait elle est arrivée en australie début juin dans le cadre d'un programme visa vacances travail et en fait elle voulait absolument vivre son rêve donc on a beaucoup de dialogue et on a jeté des sous pvt on a pu échanger alors déjà pourquoi être partie en australie alors pourquoi je suis partie en australie parce que déjà c'était un rêve en fait j'avais envie de voyager en sachant que moi j'ai vécu à londres il ya deux ans du coup j'ai vécu à londres pendant deux ans et du coup je voulais tout simplement finir voilà voyager du coup être en australie parce que du coup c'est un rêve que j'avais déjà depuis longtemps voilà d'accord donc c'est vrai que c'est pas c'est pas mal de commencer un petit peu à londres en irlande avant de commencer directement en australie parce que l'australien n'est jamais évident et en plus c'est bien avec une base solide pour pouvoir décrocher un job intéressant alors toi tu es arrivé dans la ville darwin c'est un peu unique je vous mets directement la carte en haut donc enfin dans la vidéo darwin c'est situé au nord de l'australie voilà il a sûrement qu'ils connaissent pas la ville darwin alors pourquoi il est arrivé à darwin pas dans une ville comme s'il naît et oui tout le monde me pose cette question en fait parce que j'étais j'avais déjà passé mon hiver tout simplement en france et faisait déjà tellement froid on n'a pas eu un bel hiver oui 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 donc je me suis dit en juin du coup ça va être l'hiver je me suis dit il est hors de question d'aller dans une autre ville où ça sera encore l'hiver donc du coup je me suis dit pourquoi pas darwin donc darwin j'ai bien sûr j'ai regardé avant j'ai j'avais vu que c'était un peu tropical et que du coup ça allait être très chaud du coup donc j'avais je manquais de soleil donc je me suis dit allez je vais aller à darwin mais à la base je voulais aller à peurs mais du coup je suis à darwin exactement donc si vous arrivez en australie les saisons sont inversées donc forcément soleil étant arrivé mi juin donc c'était voilà l'hiver en australie donc forcément toute la partie sud ben c'est les quatre saisons alors c'est pas un hiver aussi froid qu'en france on va dire globalement aussi en espagnol on peut avoir des températures très froides ou non dans l'arrière pays de melbourne avec la cosque au montagne globalement il fait plutôt doux alors darwin c'est les deux saisons tropicales et sèches donc là jusqu'à fin décembre tu vas pouvoir profiter de la sécheresse de la chaleur et après à partir du début décembre vaut mieux partir de darwin en général c'est ce qu'ils disent parce qu'il y a les moussons qui arrivent voilà les voilà donc c'est pas le build up comme ils appellent ça donc comment on appelle ça le build up c'est à dire que quand c'est entre la saison sèche et la saison humide c'est à dire que c'est là où il commence à faire vraiment on sentit on va sentir l'humidité où il commence à avoir les nuages qui arrivent les tempêtes les la pluie qui commence à arriver petit à petit et là où tu vois que d'un coup il fait tout de suite humide comme là là par exemple on suit déjà c'est vrai c'est vrai que darwin c'est une ville agréable j'y ai passé un mois en 2011 on l'avantage c'est que centre ville est pas très grand donc on peut rapidement voir ses repères donc tout est à taille taille humaine c'est très sympa le seul au moins le problème de darwin c'est vraiment la chaleur c'est une des rares villes dont je me suis dit tu peux être en tee shirt à deux heures de l'après midi ou être en tee shirt à trois heures du matin tu auras toujours chaud voilà donc vous aimez la chaleur c'est le paradis pour vous voilà sinon après c'est une ville c'est une ville plutôt sympa il y a quand même du travail il n'y a pas trop de concurrence pour les backpackers donc c'est ça aussi c'est beaucoup moins concurrentiel que sydney au melbourne la région est très sympa il ya les parcs nationaux qui sont pas très loin bon par contre on peut pas s'y baigner c'est déconseillé donc voilà il y a les crocodiles marins les seltis d'ailleurs ils en ont trouvé il ya pas longtemps à beret spring cette semaine d'ailleurs un de deux mètres je crois ou un mètre et demi quasiment donc là il beret spring c'est en train de fermer tu vois voilà donc il est déconseillé de s'y baigner mais par contre voilà darwin c'est des couchers de soleil exceptionnels c'est un marché exceptionnel avec le sunset market donc vous allez vraiment vous régaler alors tu t'es dit est ce que je toi tu travailles à la base tu es esthéticienne c'est ça en france c'est ça tout à fait donc et donc bah ouais du coup bah je suis esthéticienne déjà depuis 11 ans et du coup bah moi la meilleure façon c'est que je sais qu'on est ça un métier qui est assez facile à trouver dans mon métier parce que c'est un métier qui est toujours recherché donc du coup c'est vrai pour ça je galère pas généralement à trouver un travail soit en france ou à l'étranger oui et en l'occurrence mon travail je l'ai trouvé en quoi en quatre heures de temps sur internet tu vois sur le site internet c'est extraordinaire d'accord voilà et donc simplement j'ai vu qu'ils trouvaient l'annonce je les ai appelés et j'ai eu un entretien et l'entretien tu vois trois heures après et bim je suis embauché le lendemain je travaillais quoi donc en gros tu es arrivé en australie tu as fait des démarches administratives qui sont classiques mais on monte au vertu de tfn pour pour un impôt donc le tfn le taxon number et après bon bah il ya ligne téléphonique donc tu allais sur internet en l'espace de quelques heures un premier coup de fil et en une journée le job en demande d'accord donc ça se passe pas toujours comme ça je préviens pas dans le monde des bus de mours mais avec de la je suis venu pas tout seul en fait à la base j'étais maintenant je suis tout seul mais j'étais venu avec une copine à moi en fait en france de france et elle pour le coup elle galérait parce qu'elle elle était à travailler justement dans ta région damien elle a travaillé du côté de bergerac côté de bordeaux elle a travaillé dans le dans tout ce qui est le vin tout ça enfin c'est bien si tu en fait avait un bon travail dans le vin donc forcément dans le vin ici il n'y en a pas trop à darwin forcément et donc du coup elle avait essayé de chercher mais c'est pas un peu plus galère pour elle pour le coup mais pareil j'ai une copine aussi qui est que j'ai trouvé ici qui est française et qui est à la base qui est policière et elle pareil elle a plus galéré à trouver un paf et voilà parce que qu'elle n'est pas cette dizaine elle n'est pas à peu pas à trouver ici quoi voilà mais sinon c'est plus le carouache comme souvent le font ici quoi exactement en australie si vous avez un bon anglais vous êtes plutôt manuel vous avez l'habitude aussi travailler dans tout ce qui est restauration bas hôtellerie voilà vous n'avez pas peur de faire des boulots donc voilà plus des profils manuel ou sinon bah faut partir en ferme si vous n'êtes pas trop manuel mais globalement voilà je dirais qu'un dix jours max pour trouver un travail après sinon c'est que c'est pas si vous y mettez à fond tous les jours tous les jours tous les jours 10 15 jours gros max pour trouver du travail si vous avez des compétences bien ciblées comme ravelle que j'ai interviewé dans les climatisations récemment vous pouvez trouver du travail en voilà en quelques jours ce que vous avez des compétences qui sont intéressantes c'est ça la différence et avec un bon anglais et des compétences intéressantes vous pouvez décrocher un boulot bas comme solenne en quelques heures donc c'est pas du tout le monde des bisounours c'est juste qu'il y a une offre il y a une demande et en fonction des compétences bah il y a des domaines qui sont très très recherchés tout comme la mécanique tout comme la construction on trouve du boulot très facilement parce que justement il y a un besoin donc forcément bah on trouve quelque chose après faut parler un minimum de l'anglais donc toi tu avais travaillé trois ans à long donc forcément tu es arrivé quand même avec un profil on va dire assez béton au final parce que t'as un métier passe partout et en plus t'as un super à un moment donné bon bah forcément ça marche et donc comment ça s'est passé ton premier boulot t'avais un peu la pression enfin t'as alors parce que du coup là c'est mon deuxième job à darwin parce que le tout premier premier j'ai travaillé au sky city en plus au casino le spa du casino en fait donc c'était un super beau spot enfin franchement le genre de rêve le seul petit inconvénient c'est que je faisais pas assez d'heures je faisais j'ai fait que 12 heures donc honnêtement c'est pas assez même si c'était bien payé c'était 36 dollars de l'heure donc franchement c'est pas mal mais bon en 12 heures en soit c'était pas assez et du coup ils m'ont fait bien ressentir que j'étais juste un nombre et ils me l'ont dit d'ailleurs you are like a number mais bon voilà donc du coup c'était un beau spot mais non j'avais pas forcément la pression parce que comme du coup j'étais j'avais déjà travaillé à londres et en plus à londres j'étais en tant que self-empatate donc ce qui veut dire en tant qu'un peu freelance un peu en tant que statut d'un peu entrepreneur donc non j'étais plus excitée plus ouais j'avais plus la niaque qu'autre chose en fait puis comme c'est vrai que mon métier je l'adore donc je peux très bien le faire par saut au contraire voilà quoi du coup après j'ai trouvé mon deuxième travail ici où je suis déjà depuis deux mois déjà et où ça se passe super bien même là ma patronne enfin voilà elle aimerait que je reste ici elle aimerait me sponsoriser maintenant mais bon vu que je suis en tout juste d'arriver à Darwin j'aimerais bien voyager aussi donc voilà ouais ouais je comprends alors donc en Australie le plus dur c'est pas décrocher un job mais le job parce qu'on peut trouver un travail en ferme et gagner seulement 30 dollars par jour on peut trouver un boulot en ville comme j'ai pu commencer au départ en 2012 et gagner des clopinettes donc c'est vraiment le job n'est pas un job et donc bah quand on fait comme Solène un premier job de 12 heures alors ça paye quand même voilà c'est peut-être un peu le le la question et un petit peu la nourriture mais globalement c'est pas avec ça que vous allez vraiment mettre de côté pour préparer on va dire votre plan road trip ou votre plan voyage pour plus tard donc pour moi un full time de soit vous trouvez du casual donc c'était son cas donc casual part time soit du full time donc 38 heures 40 heures et ce qui est bien en Australie c'est qu'on peut faire des heures et en plus on fait des heures payées alors donc ce premier job c'était 12 heures et donc là ton deuxième job tu fais après combien d'heures par semaine ouais ouais donc alors ça varie entre 40 heures par semaine d'accord donc une quarantaine d'heures par semaine donc c'est correct et c'est payé combien de l'heure à peu près 30 dollars de l'heure 30 dollars de l'heure donc d'accord donc bah vous faites le calcul simple 30 dollars de l'heure multiplié par 40 heures donc ça fait du 1200 dollars par semaine alors après ça c'est avant les taxes c'est taxes c'est ce qui est taxes les taxes on les comprend c'est avant taxes avant taxes d'accord avant taxes donc donc après les taxes tu gagnes quand même un petit peu moins c'est ça juste pour ouais mais franchement c'est pas ça va c'est très bien alors il faut savoir qu'en Australie si vous avez le statut et je vous conseille de l'avoir le statut WHV Maker donc c'est 15% de taxes donc 30 dollars ça fait peut-être 25 dollars net ce qui a un salaire très bon il gagne quasiment 1000 dollars par semaine pour faire un job en plus qui l'intéresse vraiment c'est plutôt très bien voilà donc c'est ça c'est un super salaire donc ça vous permet de vraiment mettre de côté alors bon en ville forcément on doit payer bon bah donc à Darwin tu payes combien de logements par exemple pour être transparent bah encore une fois pour l'instant je suis et j'ai de la chance je suis dans une coloc en fait oui bah du coup par des connaissances et du coup je ne paye pas cher je paye que 150 dollars la semaine c'est pas énorme non non c'est pas énorme donc du coup franchement je touche du bois pour l'instant tu vois c'est voilà donc pour tout ce cas logement quand vous allez être en ville il faut compter un minimum de 150 dollars en flat sharing toi en colocation et après donc vous allez plutôt 250 dans les grandes villes comme si mais c'est plutôt dans les mais même là même là c'est généralement les loyers c'est tu vois j'ai ma copine là elle paye quoi 200 200 ou 250 la semaine c'est que là je connais quelqu'un qui du coup bah voilà on a pu réussir à oui à négocier le prix tout ça donc du coup et alors d'accord et donc 150 dollars la semaine c'est ta chambre ou tu partages ta chambre je n'en j'ai ma chambre j'ai ma chambre je partage juste la maison là bas les pièces communes mais j'ai ma chambre tu as ta chambre et c'est bien situé c'est plus oui franchement je suis bien situé je suis allé à deux minutes du jardin botanique voilà donc d'accord donc le botan garden qui est quand même plutôt pas très loin du centre donc voilà si vous avez votre propre chambre vous êtes bien situé faut plutôt viser au minimum 200 dollars par semaine c'est vraiment de la qualité s'il ya des piscines c'est vraiment dans des villes comme elle bonde aussi mais on est plutôt quasiment du 300 350 dollars par semaine en colère à savoir que ça coûte très cher en australie les logements sont chers donc après bon la paix est su derrière mais bon là on pira de de combination tu peux mettre donc beaucoup de côté donc en deux mois du coup tu as réussi à quand même être beaucoup de côté pour tes prochains voyages pour la partie côte ouest enfin c'est très bien en fait et en fait on aimerait en savoir plus sur la mentalité du travail en australie surtout dans ton domaine comment ça se passe est-ce que c'est un petit peu en mode je te fais confiance vas-y à fond c'est un peu ça qui ressort souvent ouais ouais c'est ça c'est bah moi c'est tout simplement j'ai même pas j'ai c'est dit j'ai fait mon entretien j'ai même pas comme en france on pourrait bah moi deux mois dans mon domaine il y aurait besoin de faire un test tu vois de voir comment tu travailles ou comment tu masses ou comment tu épiles peu importe tu vois pour voir quand même tes ton travail mais mais sinon ça fait comme un peu en angleterre on te fait confiance en fait on fait on voit tout simplement tes capacités sur ton cv et pour eux c'est juste voilà c'est le maître mot le juge en fait pour eux c'est assez en fait donc du coup oui et en fin de compte quand ils voient comment tu peux être bien professionnel au travail bah pour eux c'est insuffisant pour pour rester tout simplement voilà donc moi quand elle a vu que voilà les premières clientes bon bah j'étais contente après bien sûr je lui ai fait les soins aussi donc voilà puis après c'est une énergie aussi globale donc du coup ouais non c'est plus facile alors je pense que cela n'a tout résumé c'est à dire qu'en fait vous allez postuler par exemple dans la construction en tant que plombier par exemple dans une ferme on va vous confier un tracteur c'est à vous en fait de vraiment vous imposer et de faire vos preuves et on vous fait confiance c'est à dire que vous allez travailler par exemple j'ai travaillé dans une usine de packing de nectarines des usines de mandarines etc et en fait bon c'était pas des jobs extraordinaire mais on vous fait confiance j'étais en charge de responsables j'étais responsable de faire tous les cartons avant que ça parte en usine dans les mandarines mais il m'a montré une fois il m'a dit vas-y fais le je te fais confiance et après on n'est pas derrière ton dos c'est vraiment ça qui est pas mal et en fait à vous de faire vos preuves et après une fois que vous faites vos preuves on vous laisse encore plus de liberté et autre chose et après vous êtes vraiment votre propre patron entre guillemets on vous laisse vraiment la liberté et ça c'est valable pour tous les gens que j'ai interviewé depuis 2012 sur ma chaîne toi c'est vraiment des totalement la liberté il n'y a pas du tout de contrainte c'est juste faites vos preuves allez-y à fond vous pouvez gonfler un peu votre cv mais gonfler trop un cv ça va se voir très rapidement ce niveau de l'anglais ou de vos compétences donc c'est bien de gonfler on peut gonfler un petit peu il n'y a pas il n'y a pas de souci on a tous gonfler un petit peu un cv très légèrement ça des mais le fait pas trop et surtout bas soyez honnête avec les gens et n'hésitez pas à dire bon bah j'ai pas un super anglais c'est ça va se voir rapidement c'est ça c'est le souci alors donc normalement au niveau du travail dans cette vidéo en tout cas on en tire un bon bilan cela n'est à l'arrivée courant juin 2018 donc on peut pas parler de son pvt en général parce que elle a fait voilà trois quatre mois là dans cette vidéo on voulait plutôt vous parler de ses premiers débuts qu'elle a décroché un travail très rapidement en ayant des compétences dans une niche spécifique avec un bon anglais et en fait tout ça pour vous dire dans cette vidéo qu'en fait avec de la motivation de la détermination et soyez on s'est appelé d'ailleurs durant mon pack gratuit à plusieurs reprises et c'est ce que tu avais pu voir dans mes vidéos on en avait parlé comme quoi ça t'avait rassuré avec la motivation on peut toujours décrocher un travail et c'est toujours rassurant de se dire bon bah je pars au bout du monde je lâche souvent mon appartement je lâche l'amster et le chien et du coup la famille les amis du coup bah pour financer un voyage c'est bien de travailler sur place donc c'est un système qui est génial ce programme vis-à-vac on se travaille vous avez vous en avez beaucoup dans plein de pays dans le monde que moi c'est plus l'australie nouvelle zélande mais en tout cas voilà vous pouvez travailler comme ça et en fait vous allez financer votre voyage ça ça vous évite de revenir en france avec zéro euro et de perdre tout votre argent c'est bien de financer d'avoir des rentrées à un moment donné on s'ennuie aussi quand on voyage trop bon vous allez peut-être pas vous rendre compte mais à un moment donné voilà voyager voyager à un moment donné c'est aussi bien de s'arrêter de se poser travailler sinon bah être au bord d'une plage je veux dire ça va ça va deux trois jours après tu t'ennuies quoi il faut un petit vite et c'est normal mais ça on se rend pas forcément compte donc t'en as pas voyagé et globalement donc l'atmosphère bon toi t'es vraiment au nord donc c'est un peu particulier mais l'atmosphère est ce que les gens sont tous souriants tu t'attendais à quoi exactement alors je m'attendais un peu à ce que je trouve ici c'est à dire des gens super accueillants super souriants franchement c'est vraiment facile fait enfin c'est ouais c'est il n'y a rien de comparable en fait c'est c'est juste bien quoi c'est cool t'es relax enfin c'est les gens ouais ils sont souriants sont gentils franchement c'est vraiment la belle vie quoi c'est un mot de travail même si oui il ya du foie du stress et bien il ya tout de suite une bonne énergie qui résonne oui partout oui mais c'est comme partout il ya toujours un petit stress au travail après on veut dire l'atmosphère en australie elle est plutôt détendue typiquement si vous êtes à vous allez vous allez caler un feu globalement on va pas forcément vous klaxonner comment voilà pas du tout voilà même d'ailleurs l'alala les débuts dans la voiture aïe 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 parce que forcément aussi quand on conduit il faut savoir que les routes sont inversées j'ai fait la catastrophe une fois j'ai je me suis trompé j'ai pris dans le côté opposé en fait et là par exemple s'arrêtant en france s'arrêtait tout de suite mais ça va pas non vous aurait insulté on vous aurait klaxonner là tout simplement il ya un monsieur qui est c'est vrai que ça veut dire que non c'est vraiment oui oui très facile voilà c'est vrai que ça peut être au moins c'est constructif donc globalement les gens sont quand même beaucoup moins nerveux alors honnêtement quand tu es dans une ville comme sydney c'est un peu chaud on va pas se mentir il ya forcément du monde darwin c'est un peu particulier c'est il ya quand même beaucoup moins d'habitants vraiment la ville est très sympa mais voilà c'est quand même plus tranquille c'est plutôt calme alors on va pour pour conclure cette vidéo qui a été quand même très inspirante se dire j'ai des motivations j'ai un monde anglais sur du travail est ce que le coût de la vie est vraiment cher par rapport à ce que tu attendais par rapport à londres même en france et de se dire bon bah forcément je trouve du travail tout de suite parce que ça coûte vraiment cher et du coup c'est c'est comme un laçon au soleil globalement alors c'est sûr que si on travaille pas qu'on se laisse vivre etc comme tous les autres témoignages que tu as pu avoir c'est sûr que si on laisse vivre forcément au bout d'un moment c'est on dépense son argent mais après honnêtement si on compare on veut pas comparer mais si on compare ce qu'on peut gagner en france ou quoi que ce soit ça équivaut et honnêtement je trouve que c'est beaucoup moins cher que moi en étant vécu à londres en fait à londres c'était vraiment très cher très cher la ville le coût de la vie était vraiment très cher ici franchement ça reste raisonnable parce que tant qu'on a appris un travail et que du coup on gagne quand même plutôt bien sa vie et qu'on fait un minimum attention non franchement il n'y a pas honnêtement je gagne mieux ma vie ici que si je serais restant ça c'est sûr alors globalement c'est une réalité quand vous allez partir en tant que touriste donc globalement la vie va être quand même assez cher donc même si l'essence est beaucoup moins cher sur des bons produits dans le supermarché c'est pas donné il y a plein de petits trucs qui vont être assez chers si on veut bien manger c'est surtout au niveau pour moi de la nourriture qui va vraiment des petites dépenses aussi ça peut partir parce que c'est des dollars donc le dollar va plus vite que l'euro après il faut pas oublier que alors je vous parle le 2 septembre 2008 1 euro égal 1 dollar 60 voilà pour situer l'euro par rapport au dollar et surtout quand on travaille le salaire minimum est de l'ordre de 23 dollars quand on sait qu'en france on gagne 10 euros de l'heure le long quand on travaille on a quand même un meilleur pouvoir d'achat donc on peut donc voilà c'est bien comparé quand on est en temps on travaille en australie également donc la vie quand même beaucoup moins cher quand on travaille qu'en france qu'on a plus de pouvoir d'achat après qu'on n'a pas de rentrée c'est sûr forcément ça ça part ça part c'est sûr donc donc voilà donc t'en tiens un bon bilan de ton expérience en australie ça se passe très bien tu as trouvé du travail de côté après on n'est pas dans le monde des bisounours il faut vraiment s'acharner au départ bon je pense que cela n'est pas la réponse voilà la pas la moyenne globale de trouver un boulot en quelques heures même si j'ai interviewé ça m'est déjà arrivé de voilà de rencontrer ou de discuter en privé avec des gens qui ont trouvé du travail assez rapidement parce qu'ils avaient un bon anglais et qu'ils avaient surtout une motivation et surtout des compétences qui étaient intéressantes pour les employeurs australiens donc la construction tout ce qui est manuel je reprécise l'hôtellerie si vous avez un béton cv dans l'hôtellerie dans la restauration dans les bars tout ce qui est l'hospitality globalement même dans les fermes si vous avez des compétences spécifiques pour conduire des tracteurs pour conduire des engins dans les mines globalement ça peut vraiment se faire il faut juste avoir en fait il faut juste avoir des compétences qui sont intéressantes je dirais que les profils qui ont des profils plutôt intellectuels un peu comme moi qui avait un anglais moyen nous on est des profils qui sont pas forcément faciles à caser pour être transparent si vous êtes dans ce profil là genre plutôt intellectuel informatique etc moins de vouloir vraiment travailler en informatique ce qui n'est pas évident avec le work you day vous n'êtes pas forcément si vous allez peut-être un peu plus galérer en ville après bon on peut toujours trouver du boulot dans la restauration dans les bars voilà si vous avez des compétences dans la vidéo photo n'hésitez pas à vous mettre à votre compte et faire des shootings enfin voilà il faut pas on a toujours peur de se lancer de se dire je suis pas parfait mais on n'est jamais parfait il faut juste juste y aller quoi en tout cas solenne ton expérience est très motivante très inspirante est ce que tu as un dernier conseil à donner aux backpackers qui partent bientôt en australie et qui ont gardé cette vidéo qui se prépare parce que là ça va être le gros gros départ en australie ouais c'est ça j'imagine n'ayez peur de rien foncez mais profitez franchement franchement ça n'a rien à voir comparé à la france comme dit damien voilà si vous en avez marre de tout ça la routine vous êtes jeune profiter c'est profiter de la vie il faut franchement il y a des belles choses à voir enfin pour l'instant je suis qu'à darwin je suis déjà contente alors j'imagine même pas si je vais voyager donc non non profitez et foncez ou juste foncez voilà foncez allez-y ne vous posez faut pas se poser trop de questions vous mettez juste trois quatre mille euros de côté après avoir payé votre billet votre assurance et à partir de là vous allez pouvoir vivre votre vote votre rêve et tout simplement la financer votre voyage en australie voilà un budget de trois quatre mille euros de côté et c'est parti pour une aventure en australie pour pouvoir vivre votre rêve donc voilà en tout cas merci je vais rajouter un petit truc comme moi par exemple je suis partie toute seule je suis partie avec une copine mais c'est pas grave si votre copine ou votre copain ou votre ami ou peu importe il part et que vous vous retrouvez tout seul c'est pas grave parce qu'au final voilà vous avez tellement de belles choses à vivre au final c'est pas plus mal des fois d'être tout seul et si ou quoi vous devez partir avec un ami ou quelqu'un ou quelqu'un soyez sûr de bien vous entendre ne serait-ce que au delà de plus que des vacances exactement exactement parce qu'après ça change quand on doit vivre avec la personne et au final on se retrouve et c'est rien il faut il y a tellement de belles choses qu'il faut foncer même tout seul c'est pas grave la vie est très facile ici honnêtement exactement voilà comme comme tu l'as dit n'hésitez pas si vous partez malheureusement en couple et que ça se finit bah continuez votre aventure vous partez avec des amis ça se finit on va dire globalement tout est possible c'est à dire que voilà des gens en australie les plans changent très rapidement le temps le temps tourne rapidement il faut pas hésiter à retourner sa chemise se dire ok malheureusement je me sépare de ma meilleure amie de mon de mon copain de ma copine j'en sais rien de mon ami d'enfance c'est l'aventure on connaît tant que vous n'avez pas vraiment voyager avec les gens vous connaissez pas vraiment les gens c'est ce que j'ai souvent exactement exactement donc on rencontre facilement des gens c'est assez facile faut pas hésiter en fait à changer le cap tout de suite se dire ok je trouve pas de travail à part de darwin je vais en ferme je trouve pas de boulot en ferme je change de spot mon van à lâcher c'est pas grave on travaille on achète une voiture en fait il faut toujours être tac 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 changer changer c'est ça l'idée est ce qui est intéressant pvt il faut cette fois hésiter à changer à changer de cap se dire ok ça marche pas je vais là je vais là et c'est comme ça que ça marche et c'est un petit peu comme ça quand tu es entrepreneur vous allez devenir entrepreneur de votre vie entrepreneur c'est quoi c'est prendre des décisions qui vont avoir un impact concret pendant votre aventure en australie et c'est jamais évident parce qu'en france en france on a une zone de confort on a quoi 9h18h on travaille on rentre chez soi on prend la voiture le lendemain donc il n'y a pas cette magie donc voilà c'est un peu c'est ça qui est intéressant voilà donc bah en tout cas merci pour cette super super retour vidéo je mettrai la vidéo merci à toi franchement ça fait plaisir et encore merci encore pour tes conseils et les appels toujours à voilà ce côté rassurant voilà bien à l'écoute tout ça franchement merci encore merci encore pour ton contenu en tout cas bonne aventure à toi continue très bien et on se tient en courant pour tes prochaines aventures et surtout profite bien de l'australie et surtout bah à très bientôt sur internet ou pourquoi pas en australie ça marche allez oui pas de souci allez salut merci salut merci 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 merci